bonjour à tous bienvenue dans ce workshop sur autotask aujourd'hui sur la communication par email comme d'habitude ce workshop sera enregistré et nous mettrons l'enregistrement sur notre chaîne youtube à tout moment n'hésitez pas à nous poser des questions à travers l'interface go to meeting vous pouvez nous poser une question donc comme c'est un workshop n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passe par la tête on y répondra au fil de l'eau en direct et puis voilà je vous propose qu'on attaque donc aujourd'hui le sujet c'était la communication par email c'était un peu revoir un peu toutes les méthodes de communication par mail dans d'autotask surtout dans l'exploitation du service donc vous remontre un petit peu les bases et puis les différentes méthodes et possibilités que vous avez sur ce sujet voilà c'est vrai que je regarde souvent un peu les plateformes des différents partenaires c'est vrai que je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'utilisent pas spécialement ça ou qui n'utilisent pas les connecteurs email etc donc voilà c'est peut-être une façon de mettre le pied à l'étrier puis si vous utilisez déjà de d'aller un peu plus loin sur le sujet alors donc aujourd'hui on parle essentiellement de la partie psa sachant que effectivement quand vous avez la partie si vous utilisez les deux outils et que vous avez l'unification comme vous avez la remontée d'alerte dans le dans le psa il ya beaucoup de choses que vous pouvez utiliser un de la même façon à travers les workflows et autres alors déjà pourquoi est ce que c'est intéressant de communiquer par mail et d'utiliser la communication par email dans d'autotask voilà déjà si vous n'utilisez pas déjà la création de tickets par email sachez que c'est moi je trouve c'est la meilleure méthode pour que les gens ouvrent des tickets ça va prendre moins de temps que de répondre aux téléphones et puis c'est beaucoup plus simple pour eux que d'aller se connecter sur des portails ou des choses comme ça qui sont pas forcément très aisés alors que envoyer un email sur une adresse c'est simple et puis vous verrez que ils sont aussi automatiquement reconnus après ceci est un très bon moyen de garder le fil de communication avec les clients alors vous pouvez faire des notifications automatiques en fonction de certains avancements dans vos tickets et puis ça permet aussi de garder toujours la communication ouverte avec le client voilà ça va aussi permettre d'éviter d'avoir un peu trop de dispersion quand vous faites de la communication par mail c'est mieux après d'éviter que les gens communiquent directement avec vos techniciens donc ça permet d'avoir un canal unique mais de canaliser tout le flux de communication sur des adresses qui sont uniques éviter que les gens envoient des mails en direct et du coup avec tous les problèmes de suivi que ça peut engendrer tout ça ça peut aussi servir à communiquer en interne sur qu'on peut très bien utiliser autotask pour se notifier entre entre collègues ça pose pas de souci et puis justement communiquer en interne et puis aussi vous pouvez aussi être notifié vous en interne par mail quand il y a certains événements qui se passent ou certaines choses qui méritent votre attention alors la première brique déjà dans la communication par email c'est les notifications templates donc c'est les modèles d'email donc ça c'est vraiment la première chose à regarder c'est un peu la base si vous n'avez pas ça ça va être compliqué de faire autre chose donc les notifications templates quand vous êtes dans autotask vous allez retrouver directement dans le menu admin notification template vous l'avez là si vous êtes directement dans l'admin plus détaillé vous allez le retrouver dans la partie application wide notification template c'est la même chose en général moi j'y vais depuis le menu admin voilà quand vous êtes ici dans notification template vous allez retrouver l'ensemble des modèles de mail qui peuvent partir depuis le système que ça soit automatiquement ou manuellement en fonction des différents modules aujourd'hui j'ai surtout vous parler de la partie service desk mais il ya tout aussi une partie qui peut s'appliquer ça pour s'appliquer à la partie CRM ou la partie projet voire voire contrat donc tout mail en tout cas ici c'est quelque part la bibliothèque de tous les modèles de mail qui peuvent partir de l'outil à chaque fois les les modèles de mail vont être assemblés à des événements ce que vous avez ici par un petit qui est créé ou modifié c'est-à-dire qu'en fait quand on crée un modèle après on va venir l'associer à différents types d'événements ou d'actions qui peuvent se passer dans l'outil sachant qu'un même modèle peut être éventuellement associé à plusieurs événements mais vous allez toujours retrouver ce regroupement par type d'événements et du coup le fait de faire cette association entre les modèles et les événements fera que ce modèle sera disponible que pour ce type d'événement voilà donc quand vous rentrez donc vous pouvez avoir plusieurs modèles de de mail pour un même événement c'est pas c'est pas un souci avec un clic droit quand vous êtes là vous avez déjà un certain nombre d'options alors vous pouvez éventuellement l'associer avec d'autres événements donc par exemple là on est sur le ticket créé ou modifié ou modifié donc ça ça va être tout ce qui va concerner la création d'un ticket ou la modification de l'état d'un ticket ça veut dire peut-être un changement de statut un changement de priorité de fil etc tout ce qui est une modification vraiment du ticket lui-même voilà pas forcément l'ajout d'une note ou d'une entrée de temps qui peuvent ne pas générer de modifications au ticket mais en tout cas tout changement de l'état du ticket peut être associé à ces types de modèles de mail voilà alors que par exemple vous allez peut-être avoir des modèles pour les entrées de temps ou une nouvelle note ou un ticket qui a été transféré voilà donc vous pouvez comme ça partager généralement on va dire créer et modifier peut-être forwarded pourrait être éventuellement la même chose vous pourriez partager des templates entre time entry et notes voilà à chaque fois pour chaque type d'événement vous allez toujours avoir quelque chose par défaut donc ça c'est plutôt que pour les notifications manuelles voilà vous avez toujours un qui est par défaut et vous pouvez aussi choisir d'activer ou désactiver donc c'est vrai que des fois vous pouvez avoir plusieurs modèles qui sont au départ je vous conseille peut-être des fois de les désactiver pour avoir quelque chose d'un peu plus simple dans vos listes déroulantes à l'utilisation alors quelques exemples donc là par exemple je vais avoir celui que j'ai créé donc quand vous démarrez vous avez toujours une série de modèles par défaut moi je vous conseille toujours d'en faire une copie donc vous pouvez faire clic droit copie et de vous en faire votre version c'est à dire que vous pouvez partir de ce modèle là puis vous pouvez mettre soit votre petit truc au début je vous conseille toujours de les préfixer un petit peu pour bien identifier les modèles qui sont à vous ou même à me tout mettez une étoile ou peu importe mais en tout cas mettez un petit quelque chose devant pour montrer que c'est vos propres modèles pas ceux qui sont par défaut et puis quelque chose que j'aime bien faire aussi moi c'est toujours indiquer si c'est un mail qui est susceptible d'être envoyé au client ou si c'est un mail qui est plutôt pour usage interne donc après c'est vrai que quand on veut par exemple modifier je sais pas sa charte sur quelque chose qui est envoyé au client le fait d'avoir mis que c'était des mails qui partaient au client ça sera plus facile de les retrouver par la suite voilà ici vous allez retrouver la même notion d'événement qu'on avait ici donc vous pouvez venir par écocher là pour dire à quels événements ce modèle pourra être disponible donc création modification de ticket création modification j'en ai parlé forwarded c'est quand vous faites un transfert modifié voilà après ajout de pièces jointes création modification d'une entrée de temps création modification d'une note création modification d'un ticket récurrent un ticket maître et création d'un quick call donc quick call c'est une fonction que vous avez depuis les plannings qui vous permet de créer simultanément un ticket et un service call voilà je vais aller sur un modèle un peu plus riche que celui-là donc les modèles ils peuvent être soit en mode html ou mode pur texte donc vous pouvez choisir ici html ou que texte voilà aujourd'hui je pense que tout le monde utilise du html mais si éventuellement vous faites juste des petits mails de notifs peut-être en interne ou très simple vous pouvez éventuellement passer que en texte si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus simple et après ici vous allez avoir vraiment le corps du mail donc là vous êtes sur un format un peu with week dans un éditeur vous pouvez venir changer les choses je rajoute un bonjour par exemple voilà si vous avez quelques talents en html ou si vous avez un petit web designer vous pouvez directement venir balancer votre code html ici en passant sur l'onglet html et puis éventuellement après repasser sur design pour aller changer les textes ça c'est un peu les templates par défaut mais je vous conseille quand même de faire faire un template qui vous est propre qui soit un peu charté à vos couleurs et à votre logo ça donne toujours quand même un peu plus de personnalisation dans la communication que vous pouvez avoir avec vos clients en haut de chaque mail vous avez cette petite ligne c'est très important de la laisser parce qu'elle va permettre de traiter les réponses sans prendre en compte ce qui était déjà dans le mail il faut bien le laisser par contre si vous voulez le masquer vous pouvez le mettre en blanc ou en gris très clair comme ça ce qui fait qu'il sera très peu visible après dans tout le texte du mail vous voyez que vous avez un certain nombre de balises comme le ticket number, le ticket title donc tout ça correspond aux champs qui vont se fusionner quand le modèle sera utilisé donc vous pouvez retrouver sur la gauche l'ensemble des champs donc si vous avez besoin d'utiliser un champ particulier vous pouvez éventuellement choisir la rubrique si je veux par exemple le nom de la société je peux mettre de la société hop là et puis je double clic et ça va mettre directement la variable voilà, après ces variables vous pouvez la copier et coller vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher ici donc vous avez beaucoup de variables disponibles donc n'hésitez pas à creuser un peu on peut vraiment retrouver un peu tout ce qu'on veut voilà, que ce soit un ticket, un équipement, etc. ici vous avez la version texte donc si vous êtes en html vous pouvez éventuellement copier tout le corps du texte ou refaire une version texte bon je pense qu'aujourd'hui quasiment tout le monde interprète les mails en html donc c'est vrai que maintenant je ne m'en occupe pas spécialement et après au niveau du modèle de mail vous pouvez choisir quel est l'expéditeur du mail ça semble que par défaut vous allez être sur la support email adresse donc ça c'est l'adresse par défaut qui est configurée dans votre système donc vous avez un endroit d'ailleurs je vais vous le montrer où c'est ça c'est dans les paramètres admin si vous allez dans la partie service desk c'est quelque chose à configurer pour utiliser la partie email c'est support email adresse donc ça ça va être votre adresse d'expéditeur par défaut donc vous pouvez changer l'adresse et le nom de l'expéditeur voilà donc ça c'est quelque chose à bien modifier ça sera l'adresse par défaut si et là elle vous sera proposée c'est généralement ce que vous allez utiliser dans certains cas vous pouvez utiliser initiating ressources plutôt pour des mails internes ou ça sera la personne qui a utilisé le template donc ça sera lui qui sera noté comme l'expéditeur et puis après dans certains cas voilà si vous utilisez plusieurs adresses ou si vous avez plusieurs entités voilà on peut venir spécifier une autre adresse ici donc par exemple imaginons vous avez deux marques ou ce genre de choses vous pourriez très bien avoir toute une série de modèles qui vont utiliser une autre adresse mail d'expéditeur qui peut être complètement différente et qui est éventuellement une charte spécifique donc ça permet pour ceux qui le souhaitent donc qui ont vraiment besoin des fois de communiquer sous différentes entités on peut faire ce genre de de système justement en jouant sur ici l'adresse d'expéditeur voilà si vous voulez envoyer un petit test vous pouvez mettre votre e-mail ici et faire cette test mail on va revenir dans les modèles donc au niveau de la partie service desk je pense qu'il y a au moins trois modèles de mails qui sont vraiment indispensables c'est le la création d'un nouveau ticket donc le mail quelque part d'accusé de création d'un ticket le mail comme quoi un ticket est terminé et donc voilà techniquement vous avez le ticket created puis la complétion d'un ticket déjà vous pouvez créer ces deux là dans la partie created on va dire c'est déjà un peu le minimum syndical et après il y en a un qui sera important c'est de créer un modèle que vous allez pouvoir associer sur les time entry et les tickets de notes qui peut être généralement le même et ce modèle là pour être utilisé pour toutes les communications que vous allez pouvoir faire à travers un ticket c'est à dire que du coup si vous voulez envoyer un mail à partir d'une note par exemple poser la question vous pouvez utiliser ce modèle et puis du coup ça va envoyer un mail avec le texte que vous avez mis dans le ticket voilà là il y a beaucoup de champs mais vous pouvez aussi faire quelque chose de très beaucoup plus minimaliste vous pouvez dire juste bonjour et puis mettre la description et puis ça marche aussi des fois si vous voulez faire quelque chose c'est vraiment plus comme si vous envoyer un mail plutôt que de dire votre ticket était mis à jour on peut faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé en termes de réponse voilà et sur ce même ticket donc typiquement vous allez le cocher ticket time entry ici et puis la ticket note et vous allez aussi cocher use for quick note donc dans la partie quand vous êtes dans un ticket vous avez la possibilité de rentrer une petite note rapide je vous montrerai à l'usage sans rentrer dans une note ou quoi c'est vraiment juste dans le corps du ticket et cette note elle va utiliser le modèle dont on aura coché ici la case donc vous pouvez utiliser le même modèle pour les trois scénarios time entry notes et puis les quick notes voilà après vous pouvez créer autant de mails que vous souhaitez en fonction des différents scénarios que vous voulez si par exemple vous voulez envoyer un mail spécialement quand un ticket a été planifié ou qu'un ticket est en attente de réponse tout ça c'est autant de mails, de modèles de mails que vous allez créer ici donc ça va toujours partir d'ici voilà et quelque chose qui est aussi très important c'est que dans tous vos mails et c'est très important d'avoir toujours le champ ticket number dans le subject, dans le sujet ça ça permet de, quand on a des traitements des réponses, des contacts que les réponses soient automatiquement rattachées au mail principal donc s'il n'y en a pas ça va créer un nouveau mail et c'est pas ce que vous souhaitez voilà si vous avez des petites questions là-dessus, n'hésitez pas sinon on va continuer à avancer voilà après, la première chose à mettre en place pour communiquer par mail c'est l'e-comming email processing donc c'est la capacité à récupérer des mails que vous envoient les utilisateurs, les clients pour en faire des tickets donc je vais vous montrer un peu comment ça se configure donc quand vous allez dans le menu admin on va aller dans la partie principale application-wide, features et ici vous allez retrouver incoming email processing donc c'est ce qui va permettre de traiter des mails entrants donc typiquement si vous n'avez pas déjà vous allez créer une nouvelle donc chaque connecteur va correspondre à une adresse mail cible donc par exemple si je crée une adresse qui s'appellerait assistance par exemple et je vais choisir comme nom de boîte assistance donc là vous voyez ici que le système va vous générer une adresse mail dédiée qui va correspondre à ce connecteur donc après en termes de traitement derrière vous si par exemple votre adresse mail d'ailleurs on peut mettre le vrai nom je vais mettre prestataire ça c'est juste le nom mais ça peut vous aider donc imaginons que ça soit ça votre adresse cible dans lequel vous voulez convertir les mails au niveau de votre exchange, votre Office 365 ce qu'il va falloir faire c'est envoyer le flux de mails vers cette adresse alors il y a plusieurs méthodes de le faire pour le faire je pense que vous pouvez les retrouver un peu dans l'aide mais en gros il y en a 3 soit cette adresse là c'est une liste de distribution ou vous en faites une liste de distribution et dans ce cas là vous créez un contact exchange du mode exchange sur lequel vous assignez cette adresse et donc ce contact là vous le mettez comme membre de la liste de distribution première solution ça c'est assez facile et puis c'est pas mal si vous voulez éventuellement mettre des jeux en copie ou faire les choses de façon un peu en transition ou si c'était déjà une liste de distribution du coup comme ça, ça vous permet de ne pas trop modifier les choses deuxième cas si vous aviez déjà une mailbox si c'était déjà une boîte aux lettres qui était sur cette adresse là il faut que vous activiez le transfert de la boîte aux lettres mais au niveau de l'exchange c'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire dans le côté Outlook comme une règle de messagerie il faut vraiment utiliser le transfert de messagerie dans la boîte exchange et transférer le flux de messagerie vers cette adresse normalement vous n'avez pas besoin de garder les mails dans la boîte si ça peut vous rassurer vous pouvez éventuellement le faire mais c'est pas vraiment indispensable et puis dernière possibilité vous pouvez créer toujours un contact exchange mais avec une adresse associée c'est à dire qu'on peut dans exchange vous pouvez créer un contact où le flux de mail est automatiquement redirigé vers une adresse externe donc là du tout il n'y a même pas de mailbox ni rien ça fonctionne bien aussi moi c'était comme ça que j'avais l'habitude de le faire mais des fois ce n'est pas forcément évident à créer ou il faut balancer une petite commande PowerShell je ne sais pas si ça a évolué sur les consoles Office 365 mais en tout cas c'est une bonne méthode aussi voilà ici généralement vous n'allez pas trop changer vous allez laisser la partie piège jointe donc s'il y a des pièges jointes ils vont être attachés c'est vrai que le système aussi a tendance à mettre les images comme des pièges jointes aussi de signature etc voilà voilà et puis si vous voulez vous mettre un petit peu plus d'infos sur le mail vous pouvez cocher ici et à chaque fois qu'il y aura un mail vous aurez une espèce de petite entête du mail qui sera dans les textes oui ça vous redire à l'expéditeur les gens qui étaient en copie etc donc première chose que vous allez vouloir configurer c'est la partie ticket donc ça on est vraiment dans la création de nouveaux tickets donc on va cocher enabled pour l'activer et après on va définir les paramètres par défaut des tickets qui vont être créés par ce système là donc le statut par exemple nouveau la priorité donc il y a le fil d'attente dispatch la source email voilà alors une chose que j'aime bien faire que je n'ai pas fait sur cette plateforme c'est de créer une source indépendante que j'appellerais par exemple email assistance pour bien identifier le flux de tickets qui vient des connecteurs parce qu'il existe aussi vous avez aussi un plugin outflow qui vous permet par exemple de convertir un mail en ticket ou dans ce cas là on serait plutôt sur un mail direct mais je vous conseille de faire une source spécifique et puis après ça permettra aussi en termes de workflow d'éviter d'avoir des notifications en double ou ce genre de choses parce que par exemple vous allez peut-être vouloir faire un accusé de réception sur la création d'un mail par récit et puis une notification aussi par un workflow sur un ticket que vous allez créer manuellement et le fait d'avoir une source spécifique va vous permettre de filtrer ça voilà un petit offset et après vous pouvez aussi spécifier le type sous type de ticket le work type si vous le souhaitez je pense toujours mieux d'en mettre un vous pouvez spécifier aussi des catégories spécifiques voilà donc là je vous ai montré sur un connecteur mais vous pouvez créer plusieurs connecteurs donc c'est vrai qu'après dans le fonctionnement vous pouvez très bien avoir différents flux de messagerie qui vont correspondre à différentes fonctions dans la société et qui pourraient éventuellement être associés à des catégories particulières voilà imaginons je sais pas vous pourriez très bien dire pour créer des nouveaux utilisateurs utiliser cette adresse mail par exemple et puis du coup ça serait automatiquement dans cette dans cette catégorie voilà après maintenant depuis la dernière version vous avez la gestion des contacts multiples dans les tickets donc plusieurs contacts pour un même client si vous cochez cette case ici ça sera traité directement au niveau de la création du ticket donc si quelqu'un envoie un mail avec des collègues à lui en copie qui sont connus aussi par Autotask qui seront automatiquement attachés comme un contact additionnel voilà et après on va avoir deux grandes sections il y a une première section qui s'appelle failure donc ça ça permet de notifier en cas d'échec de création du ticket c'est assez rare mais voilà ce que je vous conseille donc ça ça serait éventuellement un mail que vous renvoyez au créateur enfin à la personne qui a envoyé le mail au départ pour lui dire que son que ça a échoué donc vous pouvez éventuellement créer un mail spécifique là-dessus voilà si vous ne mettez rien il n'y a pas de mail qui leur sont envoyés et après ici c'est des mails qui sont internes donc du coup vous pourriez éventuellement spécifier soit des gens en particulier ou alors notifier par exemple les ressources de la queue destinataire comme ça ça permet d'avoir l'info voilà que ressources c'est pas mal vous pouvez éventuellement mettre un autre mail aussi voilà donc là tout ça c'est l'échec ça reste quand même assez marginal ce qui va surtout nous intéresser c'est les notifications en cas de succès donc quand il y a un mail qui a bien été créé première chose que vous pouvez faire ici c'est d'envoyer un accusé de réception au client donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de mettre donc vous pouvez utiliser votre votre modèle de mail par défaut pour la création d'un nouveau ticket voilà et puis vous pourriez éventuellement aussi faire quelques notifications internes à partir d'ici voilà ça c'est une façon de notifier qui est on va dire associé au connecteur mail sachant que vous pouvez aussi utiliser les workflows on y reviendra pour faire des notifications voilà en tout cas sur le connecteur moi je recommande quand même toujours d'utiliser la notification ici parce que elle va toujours répondre à l'expéditeur qu'il soit connu ou pas du système c'est à dire qu'il existe comme un contact ou pas ou même si sa société n'existe pas alors que si vous faites une notification par workflow sur ce genre de choses si le contact n'est pas connu il ne va pas y avoir d'accusé de réception puisqu'il ne saura pas à qui le renvoyer le renvoyer voilà donc ça c'est la partie création et deuxième onglet qui va nous intéresser c'est l'onglet ticket notes c'est pour la gestion des réponses donc quand vous allez cocher ici ça vous permet de traiter aussi les réponses donc quand vous avez un ticket qui va contenir un numéro de ticket dans l'objet automatiquement il sera traité comme une réponse et rattaché au ticket existant et ce qui est pas mal ici c'est que vous pouvez choisir de changer le statut donc c'est bien de mettre voilà je ne l'ai pas non plus là dessus mais typiquement de repasser ça sur un statut qui serait réponse client par exemple donc ça vous permet automatiquement de changer de statut les tickets qui rentrent pour tout de suite voir dans un dashboard qu'il y a des tickets sur lequel le client a répondu voilà de la même façon vous pouvez gérer les contacts additionnels et puis notifier pareil en échec ou en création voilà ça vous pouvez l'utiliser aussi mais je recommande quand même un petit peu un petit peu moins vous pouvez avoir un modèle un peu spécifique je vous conseille aussi si vous communiquez beaucoup avec des fois des partenaires ou des prestataires externes qui sont pas forcément vos clients peut-être d'avoir un connecteur qui leur est dédié avec une adresse spécifique et qui n'envoie pas trop de notifications parce que des fois quand vous avez en face des partenaires qui ont leur propre système de ticketing vous pouvez facilement vous retrouver dans des boucles si vous en vous échangez des mails un peu comme ça automatique donc le fait d'avoir quelque part un canal client puis un canal fournisseur partenaire ça permet un peu de splitter et puis d'avoir des traitements différents voilà si vous avez des choses très spécifiques vous pouvez très bien imaginer créer des connecteurs pour un client particulier ou un fournisseur particulier c'est des scénarios qui peuvent se faire vous êtes quand même limité sur le nombre de connecteurs alors je crois qu'aujourd'hui c'est 16 connecteurs que vous pouvez utiliser voilà donc ça c'est vraiment la gestion automatique des mails entrants et après derrière ça l'autre mécanique pour venir communiquer par mail c'est les workflow rules donc les règles de processus on va retrouver ça dans admin workflow rules vous allez aussi le retrouver dans la partie application wide settings donc les workflow rules ça permet d'envoyer un mail entre autres quand certaines conditions ou certains événements se passent donc là par exemple on va faire un nouvel exemple on va dire notification de nouveaux tickets voilà donc déjà dans la première partie vous allez choisir sur quel type d'événement vous allez vouloir déclencher ce workflow donc par exemple lors de la création d'un ticket ou lors de la création et l'édition si vous voulez faire des choses qui sont liées à des changements de statut par exemple ou lorsqu'il y a une note ou du temps rajouté si vous voulez notifier le client un peu dès qu'il se passe quelque chose après vous allez avoir des choses un peu plus intéressant par exemple ça ça vous permet de notifier par exemple un technicien ou le client si le ticket n'a pas été touché depuis un certain temps due in ça serait plutôt sur des échéances de tickets vous pouvez notifier par exemple la ressource quand l'échéance du ticket est due au bout d'un certain temps ou overdue c'est-à-dire si c'est dépassé voilà, vous pouvez déclencher aussi des workflows sur la création d'un service call donc c'est-à-dire que si vous planifiez une intervention vous pouvez automatiquement envoyer un mail au client avec les interventions, les informations sur cette intervention là-dessus c'est le service call scheduled et puis vous avez son petit frère, le cancel si jamais il est annulé voilà vous pouvez aussi déclencher des workflows sur l'ajout sur Worklist voilà, bon c'est pas spécialement utilisé sur des des notifications et puis après vous avez tout ce qui est SLA donc pareil, si vous travaillez avec les SLA vous allez pouvoir facilement déclencher des mails si la réponse est en retard ou la résolution est dépassée ou ce genre de choses plutôt sur des mails internes donc imaginons que je vais voilà, créer un nouveau ticket je vais pouvoir définir un certain nombre de de filtres, de conditions donc généralement moi je conseille toujours de filtrer déjà sur la queue pour pas envoyer des mails sur toute queue parce que comme vous avez des queues sur d'autres types de traitements, les alertes, etc. vous n'avez pas forcément besoin que que votre client reçoive tout ça donc vous allez plutôt le faire sur des queues on va dire de support donc je vous conseille toujours de faire in list plutôt que not in list parce que des fois on peut rajouter des files dans le temps et si vous fonctionnez plutôt par exclusion du coup vous allez automatiquement déclencher des notifications sur des nouvelles queues sur lesquelles vous ne souhaitez pas forcément que qu'il y ait des notifs voilà, et puis après typiquement ce qu'on va faire aussi c'est peut-être filtré sur la source donc pareil on va dire la source égale ou n'égale pas voilà, donc typiquement si j'avais choisi que si je fais déjà mes notifications via le connecteur mail je pourrais dire que je crée une une notification si la source n'est pas email et qu'elle est dans ces files voilà la partie basse, on va pas trop regarder ça aujourd'hui c'était pas trop le sujet ce qui nous intéresse surtout c'est la partie notifications donc tout ça, ça va se passer dans l'onglet notifications vous allez pouvoir choisir justement à qui vous voulez envoyer un mail quand l'événement est rempli et puis avec quel modèle de mail donc ici en haut vous avez tout un fonctionnement par rôle donc il y en a tout un tas mais par exemple ce qui va être intéressant c'est le ticket de contact par exemple donc c'est sûrement le contact sur le ticket, le client vous pourriez notifier le contact principal du client dans certains cas, alors ça peut éventuellement se filtrer en fonction du type de client le contact du contrat voilà, si vous avez mis des les ressources assignées et puis si vous voulez traiter les contacts supplémentaires cochez aussi additional contacts en plus si vous voulez bien notifier tout le monde voilà, vous pouvez aussi spécifier des personnes spécialement ou par workgroup voilà, et après ici vous allez pouvoir choisir toujours de la même façon le modèle de mail que vous allez pouvoir utiliser voilà, ici quand vous allez prendre le modèle il va généralement cocher la case pour dire qu'il utilise le modèle par défaut enfin votre mail d'expéditeur par défaut mais vous pourriez si vous le décochez ce sera ce qui sera configuré dans le modèle et ici il vous montre l'objet du modèle mais vous pouvez dans chaque workflow le changer c'est à dire que si vous voulez le mettre pour ce workflow je peux avoir un sujet différent tout en gardant toujours le même contenu de mail donc des fois si vous voulez ça permet des fois d'éviter de créer 36 36 modèles voilà, et une petite option qui existe depuis la dernière version c'est ce que vous avez le create note from notification content ça ça permet de par défaut quand vous envoyez un mail il y a une notification comme quoi il y a un mail dans le ticket mais on n'a pas forcément son contenu donc le fait de cocher cette case va prendre le contenu du mail et le rajouter dans le ticket directement voilà, suivant le type de mail ça peut être intéressant ou pas donc à partir de ces workflows on va pouvoir faire tout ce qui est notification par exemple sur un ticket fermé donc je vais dire voilà, si un ticket est édité et que le statut or equal to, même mieux c'est change to change to complete et bien dans ce cas là je vais envoyer une notification de clôture au client voilà, ça c'est les cas typiques mais après si vous voulez notifier sur chaque modification chaque note ajoutée automatiquement on peut le faire via des workflows après on peut notifier manuellement donc ça c'est plutôt quand vous êtes par exemple dans un ticket alors déjà quand vous êtes dans un ticket, quand vous passez en édition vous avez aujourd'hui tout un petit onglet qui s'appelle notifications en bas ici qui permet éventuellement qui permet éventuellement d'aller notifier des gens sur ce ticket donc ça ça permet soit d'aller chercher comme ça des gens sinon directement quand vous êtes là vous allez avoir paroles, pareil vous pouvez avoir le ticket de contact etc quand vous le faites là ça va être pour ce ticket toute modification sur ce ticket va notifier ces personnes après vous pouvez avoir des gens en cc, en bcc aussi pareil avec la ressource par exemple et le modèle de mail qui sera utilisé donc à chaque fois que vous êtes sur des notifications manuelles le modèle par défaut ça sera toujours celui que vous avez défini par défaut dans vos notifications templates et vous pouvez aussi éventuellement mettre un peu de texte si vous voulez toujours avoir des paramètres identiques ici vous pouvez aller ici dans edit default settings et puis éventuellement toujours actionner certains destinataires voilà bon c'est pas une méthode que j'aime trop je préfère plutôt fonctionner avec des workflow quand je veux des trucs un peu systématique mais voilà je sais qu'il y en a qui utilisent pas mal ça 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 va être des notifications vraiment liées au ticket et sinon quand vous êtes sur une note ou une saisie de temps vous avez toute une partie de notification qui est en bas du ticket donc la notification donc vous allez retrouver ici donc manuellement vous allez pouvoir dire bah tiens je veux notifier de ma réponse par exemple le contact du ticket donc je pourrais lui dire merci de redémarrer par exemple et là du coup de le cocher ça va lui envoyer un mail et pareil ça va prendre le le modèle par défaut que j'ai mis sur les entrées de temps ou les entrées de notes donc plutôt que de toujours cocher les éléments ici et être sûr d'avoir mis le modèle vous pouvez aussi créer des speedcodes ici donc ça c'est pas mal pour facilement aller spécifier un modèle particulier donc si par exemple dans certains cas vous voulez envoyer un type de mail avec un contenu particulier vous pouvez très bien le créer là et faire en sorte que le speedcode vienne cocher certaines cases choisir un modèle éventuellement mettre un petit texte interne etc avec éventuellement un changement de statut mais ça c'est une bonne façon d'aller dire bah voilà sur ce mail là je veux communiquer avec le client alors puis je coche le truc et là quand vous allez faire seven close on va enregistrer la note le temps et puis d'envoyer le mail au client voilà et après qu'elle ce soit le une fois que les gens ont reçu des mails quand ils vont répondre que ce soit une note ou sur les mails de départ quand ils vont répondre sur ce mail la réponse va être traitée par le connecteur rattachée au ticket et elle sera visible directement dans le dans le flux du mail voilà vous pouvez aussi du coup au niveau du workflow pareil éventuellement déclencher des choses quand une notification est reçue voilà là c'est vraiment juste l'utilisation des workflows dans le contexte un peu notification par mail mais ça peut être utilisé pour tout un tas d'autres choses en particulier aujourd'hui vous pouvez en avoir sur les contrats par exemple pour tout ce qui est expiration donc si vous voulez être prévenu quand des contrats vont expirer vous pouvez créer un workflow sur les contrats avec l'envoi d'un mail 30 jours ou 60 jours avant la date d'expiration et dans la partie CRM vous pouvez faire la même chose sur tout ce qui est opportunités je sais pas si des opportunités sont gagnées, fermées il reste trop de temps avant d'être fermé et puis vous pouvez aussi le faire sur les assets ici donc tout ce qui est suivi des dates de garantie vous pouvez faire vos notifications automatiques de garantie sur des serveurs etc. à travers des workflows et donc des notifications par mail donc ça c'est pareil vous allez aller dans les notifications templates dans la partie CRM pour tous ces modèles qui vont être utilisés à cet endroit je vais avancer un petit peu plus vite parce qu'on arrive un peu à la fin donc je vous ai parlé un petit peu des formes templates juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut s'utiliser donc par exemple si je veux faire un formes templates sur une entrée de temps par exemple que je voudrais appeler notif avec notif client voilà donc là typiquement vous pouvez mettre toujours pareil je pourrais mettre directement en attente customer par exemple et après ici dans le formes templates vous allez retrouver la partie notifications donc je pourrais dire bah voilà là je vais utiliser le ticket de contact et puis je vais utiliser tel modèle de mail puis éventuellement je pourrais notifier quelqu'un d'autre hop du coup j'enregistre et maintenant si je reviens sur un ticket que je fais une entrée de temps je peux venir aller chercher ici mon speed code et du coup mon speed code est venu me cocher ici choisir le modèle etc. donc comme ça c'est à dire que sans avoir besoin d'aller trifouiller avec les options en bas de notification vous avez juste besoin d'aller prendre un speed code vous pouvez très bien faire en sorte que le speed code ne fasse que juste changer ses paramètres là vous pouvez avoir des speed codes qui vont peut-être remplir des choses en haut et puis des speed codes liées uniquement à la notification voilà et en particulier si vous avez besoin de communiquer sous différentes entités il faut vraiment jouer avec ces notions de speed code pour automatiquement aller appliquer un template particulier par exemple voilà une petite voilà un petit bonus je peux vous montrer rapidement on peut dépasser un petit peu c'est les sondages il y a un peu de communication par mail qui est liée dans les sondages donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça s'articule déjà toute la partie sondage vous allez retrouver ça dans l'admin et dans la partie application wide ici vous avez toute une section qui s'appelle surveys il y a deux éléments qui sont importants c'est les surveys eux-mêmes et les surveys email message donc quelque part les surveys email message c'est vos notifications templates pour les sondages spécifiquement donc les mails que vous envoyez pour envoyer le sondage c'est cela donc après là vous allez retrouver exactement le même le même contenu que l'éditeur d'emails voilà sachant qu'il y a juste un élément qui est important c'est cette variable là ce qui s'appelle miscalaneus survey link que vous allez retrouver ici donc quand vous mettez cette variable en fait il va remplacer ça par le nom du sondage avec un lien vers le sondage donc vous pouvez mettre comme ça du coup merci de remplir ce sondage pour nous aider à améliorer notre qualité de service voilà donc première étape faire votre petit mail et après du coup vous allez pouvoir créer votre sondage en lui-même alors vous en avez un de base ou éventuellement partir comme l'utiliser comme base sinon vous pouvez le recréer de zéro voilà alors ce qui est important c'est le nom du sondage que vous avez là enfin c'est surtout celui là euh c'est le name le name c'est ce que vous allez avoir dans le dans l'email que vous allez envoyer donc c'est à dire qu'à la place de la variable qu'on a mis il va mettre ce nom là avec un lien dessus donc faites en sorte que ça soit quelque chose de cohérent quoi comme questionnaire de satisfaction ou quelque chose comme ça hop voilà ça c'est des infos qui sont sur le sondage ici vous allez choisir du coup le mail que vous allez utiliser pour ce sondage là dans questions c'est là qu'on va créer les différentes sections euh voilà je vous conseille toujours d'utiliser des ratings 1-5 parce que c'est vraiment que c'est que en utilisant ça que vous pouvez avoir la notion de notes qui est remontée dans le système et savoir le niveau de satisfaction d'un client ou d'un contact ou d'un technicien donc mettez euh voilà une série de questions 1-5 et après vous pouvez éventuellement mettre des petites questions choix multiples ou une question en texte si vous voulez que les gens répondent à à d'autres choses mais en tout cas toute la partie euh évaluation de la satisfaction client ça va être lié à euh des questions de type rating 1-5 et après sur chaque question vous allez pouvoir choisir si cette note elle va impacter euh la note du client c'est-à-dire la satisfaction globale pour un client le contact hein donc c'est-à-dire l'utilisateur en particulier chez le client voir si lui est content ou pas et euh la ressource c'est-à-dire le technicien qui a traité le ticket donc en fonction des clients vous pouvez choisir d'impacter ou pas si par exemple vous mettez une question de type êtes-vous euh globalement êtes-vous satisfait de nos services par exemple voilà c'est pas forcément lié à euh au ticket spécialement auquel la personne a répondu donc on peut éventuellement ne pas mettre la ressource alors que si on lui dit euh comment avez-vous trouvé la pertinence de la réponse du du technicien qui a traité votre demande voilà on est plutôt sur ce on va plutôt le cocher voilà après vous avez tout ce qui est header, footer ça c'est vraiment la personnalisation du du sondage en lui-même la petite page web voilà la confirmation quand il a fini et puis là on retrouve les petites workflow rules parce que justement le l'envoi du sondage se déclenche à travers une workflow rule donc du coup vous êtes sur alors plutôt sur un mail de workflow de complétion par exemple hop 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 vous avez dans la partie action ici vous verrez que vous avez ZEN, SANSURVEY, STU TICKET CONTACT donc là vous pouvez choisir le sondage et en fait du coup à la clôture du ticket ça va venir envoyer le le sondage donc c'est un mail à part donc à vous de voir si vous voulez envoyer le mail de clôture plus le sondage ou que le que le sondage on peut mixer un petit peu les deux voilà et puis dernière option vous pouvez choisir de notifier en interne quand il y a si certains scores ne sont pas atteints par exemple donc je peux notifier en interne ou en externe voilà en fonction soit du score ou en automatique voilà les sondages c'est quelque chose qui est pas très compliqué à mettre en oeuvre je vous conseille de le de regarder pour le faire parce que ça permet rapidement et puis c'est relativement bien intégré donc vous avez appris derrière des widgets quand vous êtes sur la fiche d'un client vous avez tout de suite des petites étoiles avec la leur appréciation etc. donc c'est quelque chose qui est quand même assez bien bien intégré voilà il y a juste un petit réglage que vous pouvez avoir aussi dans système settings c'est le site setup surveys ici si vous voulez pas inonder les clients de sondage vous pouvez limiter l'envoi à par exemple un sondage par jour ou par semaine par exemple si vous voulez éviter de de trop les les flouder voilà sinon effectivement ils vont avoir un sondage à chaque chaque fois qu'un ticket est terminé et puis juste au dessus la petite option c'est en fonction de quelle période est-ce que la note est calculée sur un mois, un trimestre, un semestre ou un an voilà pour les notifications si vous avez des petites questions n'hésitez pas on a déjà un petit peu débordé on a quelques minutes si si vous en avez quelques unes alors en attendant que les questions arrivent juste pour vous rappeler les prochains événements où vous pouvez participer ou venir le petit partners bien sûr 14 et 15 mars donc nous serons présents sur le stand de N40 et puis si vous voulez faire une incursion dans le monde du MSP nous recommandons fortement la DatoCon 2018 à Austin en juin qui est fusionné avec la conférence Autotask donc ce sera à la fois une conférence Dato et Autotask donc voilà si vous hésitez entre les deux maintenant vous n'avez même pas besoin d'hésiter il suffit d'y aller donc nous on y va n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez y aller je pense que c'est vraiment ça va être un très 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 gros événement MSP aux Etats-Unis et ça permet vraiment de se plonger et puis de voir comment les les meilleurs échanges avec les Américains etc. alors on a une petite question sur vraiment quelle est la best practice c'est vrai que je vous ai montré un petit peu une différence méthode moi ce que je conseille c'est voilà le connecteur mail l'incoming pour le traitement des entrées avec notification à la création et puis gestion des réponses utiliser des workflows pour les trucs essentiels donc pour moi je préfère utiliser les workflows plutôt liés à des états de tickets moi j'aime pas trop utiliser des workflows pour notifier systématiquement je trouve que ça fait vraiment trop de mails sur un ticket le client va peut-être recevoir des emails je trouve que c'est beaucoup trop donc nouveau ticket fermeture du ticket peut-être des états intermédiaires genre voilà votre ticket a été planifié votre ticket est en attente ce genre de choses donc c'est vraiment lié plutôt sur des états du ticket ça par workflow et tout ce qui est communication avec le client à travers les notes sur les saisies de temps du coup c'est alors que c'est vous qui choisissez quand vous avez besoin de poser une question client vous prenez un template ou vous cochez la case et puis vous notifiez le client voilà avec un modèle de mail un peu minimaliste voilà notre question est-ce que la note est dans le time entry ou dans le ticket en fait les deux c'est vrai que du coup je ne vous ai pas montré la quick note tant qu'on y est en fait les deux indépendamment c'est-à-dire que vous pouvez très bien la faire dans la time entry si vous passez du temps après vous pouvez toujours vous dire effectivement si dans la time entry je mets tout ce que je fais puis que c'est vraiment du travail technique puis qu'après je veux juste dire au client c'est bon j'ai changé le truc voilà ce que tu peux tester du coup effectivement peut-être que la time entry là vous allez mettre ce que vous avez fait et puis après derrière je vais faire juste une petite note et dans ce cas-là dans la note je vais communiquer avec le client ça peut être un cas si vous faites ça dans un même temps ça peut être directement dans la time entry donc soit la time entry soit avec une note derrière pour la communication et puis ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure c'était la quick note c'est ça donc quand vous avez un modèle qui est coché sur quick note il va être utilisé puis ici je peux mettre un mail genre pourriez-vous me rappeler et là pareil je coche ticket de contact et quand je sauve ici ça va envoyer envoyer enregistrer la note et envoyer le mail directement ici sans rentrer dans new notes ni rien donc si vous avez des petites emails rapides à faire ça peut se faire là aussi c'est assez pratique aussi mais voilà l'idée c'est de pouvoir envoyer les notifications un peu partout c'est vrai que je trouve que de faire comme ça du coup on maîtrise bien ce qu'on envoie et ce qu'on envoie pas quoi je sais qu'il y en a qui aiment bien envoyer systématiquement quand il se passe quelque chose mais après je trouve que ça ça peut vite faire du bruit voilà mais écoutez si on n'a pas d'autres questions on va clôturer gentiment de toute façon ce webinaire a été enregistré donc on va le publier sur notre chaîne youtube donc voilà vous pourrez facilement vous y référer si vous voulez revoir certaines choses ou partager avec des collègues pour remettre en place ce type de paramétrage merci à vous je vous souhaite une excellente soirée une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt voilà si vous avez d'autres sujets qui vous intéresserait de voir aborder n'hésitez pas à nous en faire part on essaye un peu de multiplier ce genre de workshop voilà on a aussi une sur notre chaîne youtube si ceux qui ne sont pas dessus on a créé pas mal de petites vidéos aussi thématiques sur autotask qu'on en rajoute régulièrement voilà à très bientôt au revoir à très bientôt